Bonjour Bruno, ravi de vous retrouver durant cette semaine où l'actualité est assez riche, assez foisonnante. Alors le Brexit, on a cru qu'on avait un accord au moment où je vous parle. Et puis patatras, on a vu qu'il y a un certain nombre de démissions qui ont lieu du côté britannique. Donc on ne sait pas s'il y aura des remous ou pas dans les heures ou les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut parler d'un retour, je dirais, du risque politique sur les marchés financiers ? Les risques politiques sont connus, ils étaient bien identifiés. C'est leur trajet qui est devenu un peu aléatoire. On a deux risques importants pour le moment. Le Brexit, à tout le monde en Europe, qui a une issue incertaine. Et puis l'Italie, qui a confirmé ses projections budgétaires, qui ne sont pas conformes aux exigences de la zone euro et de l'Union européenne. Et ce qui inquiète beaucoup maintenant l'Union européenne, ce n'est pas tellement le déficit de l'année prochaine, mais c'est l'ensemble des mesures qui vont devoir se déployer en Italie dans les prochaines années pour être à la hauteur du programme gouvernemental actuel. Et en réalité, l'inquiétude de l'Europe, c'est de voir une dette publique italienne qui augmente et l'impossibilité pour l'Italie de faire marche arrière par rapport aux promesses qui vont se concrétiser dans les prochains mois. Donc l'Italie est en train de diverger légèrement. Sa dette publique est plus chère que celle d'autres pays européens. C'est un risque politique. Bien sûr, ces risques sont noyés dans une économie globalisée. On ne peut pas les isoler de manière extrêmement précise, mais il est certain qu'on est dans une période de foisonnement un tout petit peu particulier. Alors est-ce que justement ce risque politique peut se transformer en risque économique, en risque financier, sachant que les taux d'intérêt en Italie sont en train d'augmenter ? On sait que beaucoup de banques italiennes ont de la dette publique italienne. Est-ce que c'est quelque chose avec un effet domino qui peut même impacter des banques françaises ou belges ? Il me semblerait peu probable que l'Italie entraîne un effet de contagion, quand bien même la Banque Centrale Européenne l'a mentionné. Le vrai danger, c'est pour les banques italiennes, parce que si à un moment l'Italie a besoin de financement important d'une dette en croissance, elle va évidemment demander à ses propres banques, en tout cas celles qu'elle est censée réguler, de porter cette dette. Et donc le risque souverain va migrer vers le risque bancaire italien, avec peut-être des effets de débordement sur d'autres banques, encore que le risque maintenant me paraît bien circonscrit à l'Italie. Alors, quittons l'Europe et allons en Chine, on en parle beaucoup ces derniers jours, on semble dire qu'il y a un ralentissement assez conséquent de la croissance économique en Chine, malgré les mesures prises par le gouvernement chinois. On le voit déjà avec l'impact sur l'Allemagne. Est-ce qu'on peut dire que quand la Chine tousse le reste du monde, c'est-à-dire nous, on va s'enrhumer ? Oui, c'est possible, parce que la Chine est la deuxième économie mondiale, ce sera bientôt la première. C'est une économie d'exportation, mais aussi d'importation, un marché intérieur très important. La Chine souffre maintenant incontestablement des mesures tarifaires qui sont mises en œuvre par Donald Trump. La Chine souffre aussi d'un marché boursier qui est en baisse de quasiment 40% depuis un an, suite à cet effet d'anticipation des mesures protectionnistes. Les loyers augmentent en Chine, et donc ça veut dire qu'il y a un problème de logement pour une partie de la population, à tout le moins dans les grandes villes. Donc c'est une économie qui doit s'ajuster. Mais en même temps, la Chine veut absolument déployer son grand projet de route de la soie, de la route de la soie qui est renouvelée maintenant sous forme ferrée et maritime. Et donc je crois que la Chine sera tout à fait capable d'assurer sa croissance à long terme, avec quelques petits hiatus comme on le voit maintenant. Merci Bruno pour ces explications. Merci beaucoup. Merci beaucoup.